... Ravi de vous retrouver sur la chaîne Leader, le grand journal, voici les titres. Lutte contre les changements climatiques, l'Isra mobilise ses partenaires dans le nord du pays. Il distribue des intrants de contre-saison qui résistent à la salinité et à la sécheresse. Kofi Annan a proposé une médiation en Syrie et est toujours dans l'attente d'un feu vert des autorités syriennes. Sur place, aucune réaction et les violences se poursuivent. Bonsoir, nous ouvrons ce grand journal avec la magistrature sénégalaise qui vient de s'enrichir de 29 nouveaux membres. Ils sont sortis du centre de formation judiciaire, un engagement que toute la promotion partage. Dire le droit, rien que le droit. Aline Badarakane Dans le temple de Temis, un jour sacré, une cérémonie solennelle pour ses 23 nouveaux serviteurs de Dame Justice, ils ont travaillé dur pour avoir cet honneur, l'honneur de dire le droit et de participer à l'équilibre de la société, une tâche difficile. Et sans la justice, il n'y a pas de paix sociale, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bien, il n'y a rien. Chaque acte que vous aurez à accomplir dans ce cadre pourra, si vous n'y prenez garde, compromettre la vie d'un honnête citoyen, voire celle de toute une famille. L'application de la loi dans toute sa rigueur, une très grande responsabilité pour ces nouveaux magistrats, ils mesurent amplement la délicatesse de leur mission. La tâche s'avère ardue, mais je pense qu'avec un peu d'abnégation dans l'exercice, et en faisant toujours référence aux propos qui ont été véhiculés ce jour, plus les enseignements que nous avions reçus à l'école, je pense qu'on est assez bien armés. Juger c'est une mission difficile, mais par la grâce d'Allah on est arrivés ici, on a frangé tous les obstacles. L'émotion est au rendez-vous, cette cérémonie de prestation de serment est un nouveau tournant dans leur vie de serviteurs, dévouis et fidèles de la justice. Bon vent et bon courage à ces jeunes qui viennent de trouver un emploi. Selon une étude du ministère de la Genèse justement et de la FAO, la situation des jeunes est préoccupante. Toutefois, l'agriculture et l'industrie peuvent renverser les tendances. Et puis l'étude sur les conditions d'existence des jeunes et le revenu à travers le développement de micro-entreprises doit être validée. Djana Badiar. La FAO et le ministère de la Genèse travaillent d'arrache-pied pour une meilleure prise en charge des jeunes défavorisés. Ils se sont ainsi attelés à mettre en oeuvre un plan d'études qui révèle un besoin réel d'insertion professionnelle de cette couche sociale. À la fin de l'étude, des solutions ont été proposées. Si par exemple il y a un projet qui est mis en place pour aider ces jeunes à mettre en place des activités génératrices de revenus, surtout dans les domaines de la FAO, donc il y a l'agriculture, il y a l'agro-industrie, le commerce qui est lié à toutes les activités liées à l'agroalimentaire, mais le fait de mettre en place ces activités vont permettre réellement à ces jeunes de pouvoir se prendre en charge. La jeunesse est un secteur transversal et c'est pourquoi beaucoup de ministères étaient associés à l'étude. L'initiative est portée également par un partenaire international. La FAO, quant à elle, suit cette expérience avec le plus grand intérêt, car il s'agit conformément à son mandat d'apporter au Sénégal une assistance technique qui crée et renforce les opportunités d'amélioration des revenus des jeunes favorisés à travers le développement des secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie. À travers donc cette initiative, la FAO veut une autonomisation des jeunes défavorisés. Ces derniers sont estimés à plus de 32% de la population sénégalaise, d'où la nécessité de leur accorder une attention particulière. L'État du Sénégal ne peut que se féliciter de cette démarche. Cette étude constitue non seulement un diagnostic situationnel, mais également une vision prospective, porteuse de solutions innovantes. N'est-ce pas là une forme de suivi et évaluation si indispensable dans toute gouvernance qui se veut performante ? À l'issue de cet atelier de validation, le Sénégal pourra mettre à contribution les jeunes défavorisés pour arriver à une autosuffisance alimentaire et du coup, les conditions d'existence de cette cible connaîtront une amélioration. L'Isra et ses partenaires s'engagent désormais dans la lutte contre les changements climatiques. Ils combinent leurs actions dans le nord du pays pour amoindrir l'impact des changements climatiques sur la production du riz et des autres céréales. Ils ont mis à la disposition des producteurs, des intrants de contre-saison qui résistent à la salinité et à la sécheresse. Ils sont venus de tous les départements de la région de Saint-Louis et même au-delà pour recevoir gracieusement des semences pré-bases. Des graines de bonne qualité, un riz, un arachide, un haricot, un maïs, un sorgho, un sésame et même un blé qui doivent permettre à ces paysans de reconstituer un capital semencier pour des cultures de contre-saison. Un don de l'Isra appuyé dans sa politique par ses partenaires extérieurs. Nous sommes attaqués avec nos partenaires de l'Isra à un sujet d'actualité, mais en même temps un sujet pour l'avenir. Parce que, comme le biladage, demain c'est aujourd'hui que ça se prépare. Si nous ne faisons rien, si les changements climatiques continuent, à cette allure-là, peut-être que nos enfants n'auront pas de riz pour manger. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. On était en amont. On a travaillé au laboratoire, dans les parcelles de culture. Mais maintenant on a trouvé le matériel végétal, les variétés, vous avez vu les semences qu'on a montrées tout à l'heure, sont là. Donc on les a donnés maintenant à l'autre chaîne dont je parlais tout à l'heure, c'est les opérateurs semenciers. C'est 2 tonnes, 654, mais à partir de l'hivernage prochain, ça devrait donner 198 tonnes pour emballer un peu près de 2500 hectares pour l'hivernage 2012. C'est important ça. C'est important pour les rendements avec des pics de 10 à 12 tonnes et avec des rendements paysans autour de 7 à 8 tonnes. C'est lui qui a fait un progrès énorme dans la création de semences certifiées de riz. Un travail rendu possible grâce en partie à l'expertise des chercheurs de cette institution qui ont mis en place des programmes de génération et de diffusion de technologies pour accroître les cultures. Nous sommes en train de tester des variétés de riz qui sont supposées être tolérantes aux sales. Et c'est des sols très 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 salés. Et nous avons utilisé comme traitement le phosphogypse pour pouvoir désaliser un peu. Le phosphogypse permet de pouvoir libérer les ions sodium en solution et qui vont être drainés. Et ces ions seront remplacés par des ions calcium qui permettent d'améliorer la structure du sol en fait et de permettre une meilleure implantation racinaire du riz. Ces résidus de poissons que nous avons utilisés comme engrais biologiques non seulement permettent d'accroître le rendement mais aussi de diminuer les charges. Par exemple, à titre d'exemple, si on investit 1 franc dans l'achat de ces résidus, en retour, on gagne 3 francs. Pour l'atteinte des objectifs de la Gouana, l'État promet d'assurer un approvisionnement régulier et durable en qualité et en quantité suffisante de ces intrants aux producteurs de toutes les régions. Nous restons avec l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole qui vient de remporter le prix le plus élevé décerné aux institutions de recherche dans les pays en développement. En honneur pour le Sénégal, l'ISRA est premier parmi 50 instituts. A ce propos, écoutons le directeur général de l'ISRA au micro d'Éric Niemadi. Au niveau de la butte, parmi les 56 pays qui compétissaient, c'est l'ISRA, le Sénégal à travers l'ISRA qui a gagné. Donc je voudrais féliciter le président de la République, de son gouvernement, mais aussi féliciter l'ensemble des chercheurs de l'ISRA et l'ensemble du personnel de l'ISRA. Ce prix est doté de 100 millions de dollars et d'un grand trophée et d'un diplôme qu'une délégation que je vais diriger va recevoir le 3 avril à Khartoum au Soudan en marge de la réunion annuelle de l'organisation de la conférence islamique. Donc je voudrais me féliciter de ça et féliciter l'ensemble des autorités. Et dire pour nous, au lieu d'une consécration, c'est un sacerdoce, c'est une motivation. C'est une source de motivation, une motivation parce qu'on est loin de là où on veut aller. Là où on veut aller, c'est arriver à régler de manière définitive la question de la sécurité alimentaire dans notre pays et de manière définitive la question des revenus, des baisses de revenus, des faibles revenus des producteurs sénégalais. Merci. Grande ambition africaine, grande muraille verte se réalise progressivement. Au Sénégal, le projet traverse les régions de Tambacunda, Matam et Louga. Sur une superficie de 817 000 hectares, avec l'appui du programme alimentaire mondial, des milliers d'arbres sont plantés chaque année. Reportage sur les chantiers de la grande muraille verte. Louis-Philippe Sagna. Il faut emprunter une piste chaoteuse pour atteindre Ouidi-Tchengoli à 133 km de Louga. Dans cette zone silvopastorale, une ambition propre à tout un continent se réalise progressivement. La grande muraille verte. Quand on entend parler de la grande muraille verte, on croit que c'est une muraille continue. Mais non, non, ce n'est pas une muraille continue parce qu'il y a l'aspect élevage qu'il faut prendre en compte. Donc, on fait de telle sorte qu'on a des parcelles sporadiques, de parties par là, c'est éventuellement gérer le parcours traditionnel du bétail. Pour le Sénégal, il est question de réaliser 817 000 hectares dans trois régions administratives, Tambacunda, Matam et Louga, soit sur une longueur globale de 545 km et une largeur de 15 km. Chaque année, nous réalisons 5 000 hectares de plantation. 5 000 hectares en moyenne. Parfois c'est 5 500, parfois 5 300. Et ça depuis trois ans. En plus de ça, nous sommes en train de développer un autre grand programme de mise en défense. parce que la grande muraille, ce n'est pas que de la plantation, mais également des activités de mise en défense, des activités de génération de revenus. En 2011, 385 personnes, dont une quinzaine de techniciens, ont été mobilisés pour la plantation. Grâce au programme Vivre contre Travail du Programme Alimentaire Mondial, d'importants efforts ont été fournis. Le PAM est là depuis 2009 et on peut penser qu'ils nous ont donné jusqu'à présent un volume à peu près de 1600 tonnes de vivres qui composent essentiellement de céréales, de légumineuses, c'est-à-dire les petits pas d'huile et de sel. Donc, lorsque les populations travaillent, au lieu de les rémunérer, disons, en argent, ce qui peut coûter très cher pour nous, on le rémunère en partie, à part des vivres. A côté des vivres, le PAM appuie l'installation de jardins polyvalents pour les femmes et les jeunes. Avec le goutte-à-goutte, le maraîchage et la production de fruits se développent au quotidien. Nous revenons à Dakar. Ce 17 mars, le Sénégal accueille 5000 jeunes dirigeants d'entreprises à travers le monde. Ils vont se pencher sur le statut d'auto-entrepreneurs, une initiative du Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises. Face à la presse, ils ont réaffirmé leur engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Daira Dja. L'auto-entrepreneuriat comme solution stratégique au chômage des jeunes. L'idée fait son bonhomme de chemin au Sénégal depuis un moment. Des problèmes subsistent cependant, l'accès au financement ou encore la culture de l'entrepreneuriat qui fait défaut. Est-ce que vous savez que le créateur de Windows a créé Windows il y avait 24 ans ? Non, 25. Le créateur de Facebook est devenu la plus jeune fortune du monde en l'espace de 3 ans en accumulant un marché qui, à lui tout seul, fait plus que la population cumulée de la Chine, les deux Chines. Il a 27 ans. Juste pour vous dire que le potentiel créatif qu'on a à ces âges-là malheureusement est perdu parce que à ces âges, aujourd'hui, au Sénégal, les jeunes sont plus orientés vers une désillusion que vers la volonté, la possibilité de créer des entreprises. Donc à terme, ça pourrait être une des options qu'on pourrait avoir par exemple au niveau du CGT Sénégal de financer par exemple chaque année quelques projets et de les accompagner sur une certaine période. La section sénégalaise du Centre des jeunes dirigeants d'entreprises entend par ailleurs poser les débats sur la fiscalité au Sénégal pour alléger les jeunes porteurs de projets. Solution proposée, l'adoption d'un statut d'auto-entrepreneur, thème qui sera d'ailleurs discuté à l'occasion de la plénière prestige prévue ce 17 mars. Le statut d'auto-entrepreneur, alors ça c'est un statut qui existe déjà en France notamment et qui est en expérimentation au Maroc et qui permettrait d'alléger en tout cas les démarches de création d'entreprises en plus de ce qui est peut-être déjà présent ici chez nous. Plus de 5000 jeunes dirigeants d'entreprises au niveau mondial sont attendus à cet événement. Le CJD Sénégal compte également organiser prochainement une caravane au Maroc objectif inciter les jeunes à oser en préprendre. Peace Board ou bateau humanitaire pour la paix effectue son 75e voyage à travers le monde. Il s'est arrêté à Gorée parmi les personnes à bord des survivants de bombes atomiques de Hiroshima ou de Nagasaki. à l'île-mémoire ils ont livré leur message de paix et de fin de violence. Safoura So. Hiroshima 6 août 1945 plus de 70 000 morts Nagasaki 3 jours plus tard plus de 40 000 morts Le monde entier se souvient encore de la tragédie causée par la bombe atomique. Des milliers de morts tués par la chaleur l'explosion et l'incendie consécutif les survivants sont devenus des symboles de paix et de lutte contre les armes atomiques. Pour son 75e voyage à travers le monde Peace Board ou bateau humanitaire pour la paix a jeté l'encre au large de Gorée ville historique pleine de symboles. 180 pèlerins dont 10 hibakusha c'est-à-dire témoins de guerre. Dans notre bateau on a dit hibakusha hibakusha c'est en japonais ça veut dire les gens qui ont survécu les bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki donc en faisant le tour du monde avec nous dans chaque pays ou dans plusieurs pays qu'on visite ils donnent leur témoignage pour que les prochaines générations sachent l'horreur des bombes atomiques pour plus jamais en avoir des guerres comme ça. Des témoignages émouvants. Cette dame du 3e voyage décrit là la mort d'une jeune fille de 16 ans qui conduisait un train. En présence des notables et des élèves de la maison d'éducation le maire le maire s'est beaucoup félicité du choix porté sur sa commune par ses pêlerins nippons à qui il a remis des diplômes de citoyens d'honneur. Nous avons accepté d'accueillir ce pacbo qui a quitté le Japon depuis quelques mois qui est passé par l'Amérique latine et qui aujourd'hui arrive à Gorée avant de continuer au Maroc et vers d'autres horizons passer un tour du monde de la paix et c'était un moment fort parce que aussi à travers Peace Boat il y avait ce volet de fraternité entre les jeunesses goréennes et japonaises. Île mythique Gorée est aussi une histoire de football. Un match amical a d'ailleurs opposé les jeunes goréens et leurs autres japonais. Des centaines de ballons ont été offerts aux sportifs de l'île par la délégation de Peace Boat. Un message fort est donc lancé pour l'abolition du nucléaire. Actualité internationale Côte d'Ivoire le nom du tout nouveau premier ministre est connu il s'appelle Jeannot Aroussou Kouadjo avocat de formation il est proche de l'ancien président Henri Conabidje à 61 ans le remplaçant de Guillaume Soro prône l'ouverture pour une culture de la paix. La rumeur qui courait à Bidjan a bel et bien été confirmée au palais présidentiel par le secrétaire général du gouvernement qui a lu le décret 2012 tiré 241. Le président de la république vint la constitution décrète article 1 monsieur Jeannot Kouadjo Aoussou est nommé premier ministre chef du gouvernement. Proche de l'ancien président Henri Conabidje cet avocat âgé de 61 ans est un des piliers du PDCI. Le parti oufouettiste avait conditionné son soutien au candidat Ouattara pendant la présidentielle à l'obtention de la primature. Un an plus tard la promesse est tenue. Nous parlerons avec tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de concordes. On ne peut pas bâtir un pays sans paix. Je peux vous rassurer là-dessus et nous viendrons pour chercher à rassembler les Ivoiriens. De son côté, Guillaume Soro, élu lundi présidente de l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité, a lui aussi confirmé sa volonté de rassembler les Ivoiriens. Nous devons être l'assemblée de toutes les Ivoiriens. Nous devons être l'assemblée de tous les Ivoiriens. En accord avec le président ivoirien qu'il a rencontré ce matin, Guillaume Soro a réaffirmé sa volonté de renforcer le rôle et la place d'une assemblée dans laquelle le parti présidentiel détient la majorité absolue. Kofi Annan est toujours dans l'attente d'une réponse à ses propositions de médiation en Syrie. La réponse du président syrien se fait attendre au moment où le nombre de victimes ne cesse de croître. Rentrer Bredouille de sa mission de médiation à Damas, Kofi Annan a appelé le régime syrien à cesser au plus vite le massacre de civils. Le meurtre de civils doit cesser immédiatement. Le monde doit envoyer un message clair et uni que cette situation est inacceptable. mardi, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe attendait toujours la réponse du président syrien. En Syrie, le nombre de victimes s'accroît chaque jour sur cette vidéo amateur des dizaines de femmes et d'enfants massacrés à Homs. Réunis en Suisse, la commission d'enquête de l'ONU a accusé les forces syriennes d'avoir mené des actions punitives contre la population. Notre enquête nous a permis de réunir un corpus fiable de preuves qui nous permet de soupçonner certains individus de crimes. L'urgence pour l'ONU, c'est l'accès libre aux humanitaires pour venir en aide à la population civile. Nous avons demandé l'accès à plusieurs villes et villages. Les autorités syriennes m'ont écrit dans une lettre que notre mission pourra commencer dans une semaine, c'est-à-dire jeudi. La pression de l'ONU sur Moscou n'a pas été vaine. Mardi, la Russie s'est prononcée pour l'envoi d'observateurs et un cessez-le-feu simultané. En guise de réponse, Bachar Al-Assad a annoncé des élections législatives le 7 mai, une proposition considérée comme une farce de plus par la communauté internationale. Retour chez nous, social, près de 80 agents du quotidien national Le Soleil vont bénéficier d'un prêt immobilier à la banque de l'habitat à un taux préférentiel de 7%. Ceci grâce à une convention déjà signée entre les deux structures. Philomène Constance Diagne. L'acte est significatif. Le souci d'accéder au logement devient un souvenir pour 80 agents du quotidien national. En partenariat avec la Banque de l'habitat du Sénégal, Le Soleil vient ainsi renforcer sa politique sociale. Grosso modo, c'est les conditions les plus concessionnelles qu'on puisse trouver sur le marché parce que c'est des taux d'intérêt qui s'échelonnent de 5,5% à 8%, alors que les conditions du marché sont entre 9 et 12. Donc vous comprendrez que c'est vraiment une convention de partenariat à travers laquelle on facilite l'accès aux crédits bancaires immobiliers notamment aux employés du Soleil. Ce crédit de la BHS remboursable sur 25 ans est bien accueilli par les agents du Soleil. L'entreprise de presse a embauché un personnel jeune ces deux dernières années. Cet accès à l'habitat va les aider à se construire un avenir stable. Le Soleil a renouvelé une grande partie de son personnel. Rien que sur les deux ans, presque 35 jeunes ont été recrutés au niveau du Soleil et sont que ces jeunes ont intégré la coopérative qui a été créée il n'y a même pas 10 mois. Et donc cette convention permettra à ces jeunes qui ont encore 25 à 30 ans de carrière devant eux de pouvoir bénéficier d'un pré-logement à des conditions de taux d'intérêt très 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 intéressants mais aussi sur des durées de remboursement assez longues ce qui veut dire que les mensualités à payer seront assez supportables. D'autres chantiers sont à court de négociations avec des compagnies d'assurance ce qui pourrait permettre aux agents du quotidien Le Soleil de bénéficier d'une retraite complémentaire. Malik Djan élève en classe de Seymour a bénéficié de la solidarité de la communauté éducative de Tchess souffrant d'une cardiopathie le jeune garçon s'est fait opérer en France et son billet d'avion a été payé par ses camarades et encadreurs de retour à Tchess il a tenu à remercier ses soutenants Mortale Diop Malik Djan a recouvré la plénitude de ses moyens maintenant la cardiopathie qui l'empêchait de suivre correctement ses cours n'est plus qu'un mauvais souvenir grâce à la solidarité de la communauté éducative de Tchess cet élève de SEM1 a pu se faire soigner en France de retour accompagné de sa mère il est revenu exprimer ses remerciements à la famille scolaire de Tchess je remercie tout et surtout les fêtes académies et ma maîtresse aussi et l'école m'ont dit tout parce qu'ils m'ont aidé je vous remercie tous lorsque je venais ici on était très en retard sur son rendez-vous mais vous nous avez aidé rapidement je remercie aussi sa maîtresse ce qui m'a accompagné dans toutes les démarches pour l'inspecteur d'académie le geste de l'école à l'endroit de cet élève est une action pédagogique nous nous sommes dit que nous sommes des éducateurs et que nous sommes chargés par la société de transmettre évidemment certaines valeurs et parmi ces valeurs il y a les valeurs de solidarité c'est pourquoi notre démarche a été aussi une démarche pédagogique et c'est pourquoi nous remercions tous les enseignants tous les élèves à travers les gestionnaires du système qui sont là présent qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette opération aboutisse la communauté éducative de Thiesse avait rassemblé une somme de 700 000 francs environ un montant qui a permis à l'enfant de payer le voyage en France la solidarité sénégalaise s'est manifestée donc à Thiesse la proposition de nomination d'un entraîneur national relève exclusivement de la fédération sénégalaise de football et non du gouvernement affirmation du ministre des sports il s'est exprimé en marge d'une cérémonie qu'il présidait ce matin voici Abdelay Martardiop avec René-Léon Fonseca si la fédération reste sur son planning il ne nous reste plus que deux semaines pour arriver à leur proposition ils déclarent avoir reçu une trentaine de candidatures il y a quelques semaines le président de la fédération m'en avait transmis copie mais la présélection la sélection et la proposition de nomination d'un entraîneur national qu'il soit sénégalais ou autre parce qu'il y a un candidat sénégalais relève exclusivement de la compétence de la fédération sénégalaise de football nos gouvernements en se chargeant de régler les salaires j'espère que nous serons dans les délais compte tenu de l'imminence des marches de qualification c'était tout pour ce grand journal tout à l'heure retrouvé pour le journal de la campagne juste après vous avez rendez-vous avec Omar Ning dans le magazine parlons au programme Abdoulaye Martar Diop des Falles 2012 fait face à Doudoussard de Beno Bokuyakar ils vont discuter autour de la question de l'emploi un peu plus tard Ibrahim Mbouk vous sert le journal du soir quant à moi je vous retrouve demain 20h merci de vous intéresser à ce que nous faisons bonsoir